Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui aura lieu le jeudi 1er octobre. Alors, il y a un truc amusant ce mois-ci, c'est qu'il va y avoir deux pleines lunes, parce que la lune accomplit son siècle de révolution en 28 jours, elle démarre la première pleine lune, donc elle a lieu le premier du mois, donc il y en aura une autre à la fin du mois. Voilà, deux pleines lunes durant le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Je l'ai imprimé pour l'occasion, parce que parfois j'ai peur d'oublier des trucs, donc je vais m'y reposer un peu pour qu'on regarde. Elle a lieu, cette pleine lune, dans l'axe balance pour le soleil, bélier pour la lune. Qu'est-ce que ça donne l'axe balance pour le soleil et bélier pour la lune ? Ça veut dire qu'il y a une opposition, qu'est-ce que c'est ? Il faut toujours avoir un peu les bases. Une pleine lune, nous on est sur Terre, et lorsqu'on est sur Terre, on regarde ce qu'il y a autour de nous au niveau des positions planétaires, et on est sur un système, on appelle ça géocentrique, Terre au centre, alors qu'on sait tous très bien que le système est hélios, soleil-centrique. Donc, vu de la Terre, une pleine lune, ça donne quoi ? Ça donne d'un côté le soleil et de l'autre côté la lune. Les valeurs de base, on les connaît, je les rappelle vite fait, les valeurs du soleil sont les parties conscientes, depuis l'aube de l'humanité, dès qu'il y a un rayon de soleil, on sort de la cahute de la grotte pour aller à la chasse, donc toutes les parties lucides, conscientes, et puis dans un même temps, à contrario, quand il n'y a plus de lumière, on rentre dans la cahute, on rentre dans l'univers affectif, en quelque sorte, les émotions, les ressentis, et lorsqu'il y a une confrontation soleil-lune et que nous sommes au milieu, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une sorte de mise en tension, parce qu'il faut être lucide, c'est comme ça que ça se passe, entre les valeurs d'objectifs conscients et des ressentis qui, bien évidemment, vont trouver leur point marquant de confrontation. Tout simplement. Dans cet axe, balance pour le soleil, la visée sociale globale, ce qui colore le collectif, c'est quand même un état d'esprit qui est plutôt dans l'apaisement, dans la bienveillance, dans l'arrondi, dans la douceur, dans le calme, dans l'entente. Ça, c'est la condition solaire dans ce signe de la balance. En revanche, la lune qui est dans le signe du bélier en même temps, en ce moment-là, va avoir une incidence beaucoup plus tonifiante. La lune qui, normalement, a des valeurs d'apaisement, de tranquillité, c'est son rôle. Elle se retrouve dans un signe extrêmement puissant, tonique, moteur, stimulant. Ceux qui sont nés au long de leur naissance avec la lune en bélier sont, en général, statistiquement, des profils qui aiment bien au quotidien les gens vifs, les gens toniques, les gens mous. Ils ont des envies de les étrangler. Il faut que ça remue, il faut que ça bouge. Ce sont des profils qui, souvent, ne tiennent pas en place. Il faut être lucide. Deux heures ou trois heures dans un repas de famille, quand on est une lune en bélier, c'est dur. Ce n'est pas évident, en tout cas, de rester à rien faire. C'est quasiment impossible pour la lune en bélier. Bref, qu'est-ce qui se passe dans le ciel-là ? Il y a cette opposition. Bon, cette opposition, au niveau du conscient, on va viser la calmie, l'apaisement. Et au niveau du ressenti intérieur, on risque de vivre des montées d'émotions assez vives. C'est à ça qu'il faut s'attendre avec cette pleine lune du jeudi 1er octobre, en gros, autour de 22 heures, ici, sous une latitude en Europe et en France. Bref, voilà l'idée. Donc, essayons d'harmoniser ces ressentis profonds qui vont remonter plein pot avec l'impatience qui va avec de la lune en bélier et, dans un même temps, canaliser ça avec une vision beaucoup plus logique, lucide, maîtrisée, d'apaisement tout à fait conscient. Voilà comment il faut me la gérer. Alors, le bon point, c'est qu'elle ne forme pas, dans le ciel, en même temps, d'autres aspects compliqués. Donc, ce qui veut dire qu'elle est assez, allez, je vais presque dire paisible. Ce qui est ennuyeux, c'est lorsqu'il y a une pleine lune, donc ça crée un événement marquant, une tension dans le ciel, et qu'elle réveille en puissance d'autres, en formant des angles, plus ou moins tendus, avec des planètes plus lentes, qui, du coup, ça leur donne un coup de boost aux planètes plus lentes, et donc ça crée des choses beaucoup plus tendues. Là, ce n'est pas le cas. Elle est beaucoup plus zen, en quelque sorte, si on peut dire. Zen pour une pleine lune, ce n'est pas évident, mais là, c'en est une qui n'est pas contrariée par d'autres influences plus tonifiantes, ou plus excitantes, ou plus agaçantes, etc. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, elle devrait se passer plutôt bien. Mais qui va se la prendre en pleine poire ? Mon expression préférée dans ces cas-là. Qui ? Alors, elle a lieu très précisément à la fin du premier décan de la balance et du bélier. Donc, vous êtes tous les deux concernés. Donc, gaffe à qui ? Il y en a quatre qui doivent faire gaffe. Premier décan bélier, premier décan balance, premier décan capricorne, premier décan cancer. Pourquoi ? Parce que dans l'axe de l'opposition, directement concerné, et les deux autres, que ce soit cancer et capricorne, parce que vous êtes à 90 degrés, 90 degrés, c'est un carré, et un carré, on reçoit l'influence de façon tendue des deux côtés. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, il y a tous ceux qui ne sont pas directement concernés par la pleine lune, et qui bénéficient parce que les angles formés sont des angles qui, du coup, sont heureux, ce qu'on appelle les angles de 120 et de 60 degrés, les sextiles, les trigones, typiquement, eh bien, je vais vous dire, qui doit, peut bénéficier de cette énergie assez tonifiante, et en même temps, de cette clarification apaisée, voilà, c'est la notion qu'il faut garder en tête. Si elle se fait dans l'axe bélier-balance, tout de suite, le réflexe, c'est que mes débuts gémeaux, tous mes gémeaux, mais mes débuts gémeaux tout particulièrement, tout va bien, également mes lions, également mes sagittaires, également mes versos. Voilà, vous, tous les quatre, cette pleine lune, on me la gère, globalement, plutôt avec des bonnes énergies. Retenons ça, parce que c'est l'idée de fond, quand le climat, parfois, on agace certains, vous n'êtes pas impliqué par des aspects de tension, profitez-en, bénéficiez-en au mieux pour induire vos capacités de paisibilité, d'apaisement, de bienveillance, etc. Le climat est pas mal pour ça. C'est le meilleur moyen de gérer une pleine lune dans tous les cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a des trucs assez particuliers, mais j'en profite, parce que si je polarise uniquement sur l'événement pleine lune, après, j'ai 10 messages, vous n'avez pas parlé de moi, etc. Donc, j'essaye de faire un tour un petit peu plus global. Je serais peut-être un peu rondondant avec l'horoscope de la semaine, mais bon, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Dans le ciel, à partir de cette pleine lune du premier, Mercure, Mercure, le mental, l'intelligence, la communication est rentrée dans le signe du scorpion. Et dans le signe du scorpion, je trouve ça, chez beaucoup de psychanalystes ou de profils qui aiment bien creuser dans l'humain et aller au fond des choses. C'est une intelligence qui aime bien travailler en profondeur, qui a d'immenses qualités d'intelligence profonde, intuitive. Mercure en scorpion, c'est formidable, c'est redoutable, mais c'est formidable de puissance d'investigation. Il y a peut-être des détectives aussi avec cette disposition qui aiment bien creuser et aller au fond des choses. Mercure veut du bien à qui ? Attention, il a deux petits effets secondaires à surveiller Mercure en scorpion. Ça peut donner des profils qui, lorsqu'ils ont une idée en tête, c'est du mal à décrocher, ça peut être un peu obsessionnel parfois et puis surtout, ça peut être assez piquant sur le plan de l'oralité. Quand Mercure scorpion a quelqu'un dans le nez, dans le pif, comme on dit, il peut envoyer des vacheries assez cinglantes de Mercure en scorpion. Voilà, une petite chose comme ça à connaître. Au-delà de ça, donc Mercure le mental, lorsqu'il est en scorpion, il veut du bien à qui ? Cinq d'entre nous. Il veut du bien au scorpion, il veut du bien aux vierges, il veut du bien aux capricornes, il veut du bien aux cancers et il veut du bien aux poissons. Vous cinq, la communication va être beaucoup plus agréable, fluide et douce, retenez-vous d'envoyer les trucs qui piquent et puis ça se passera très bien comme ça. Au contraire, cette intelligence profonde, analytique, intuitive et redoutable, ça permet de faire émerger des choses qui demandent peut-être à sortir à la lumière ou demandent à être exprimées. Voilà, ce serait l'idée. C'est comme ça que je vous inviterais à essayer de l'utiliser, ce beau Mercure. Après, j'ai toujours la Vénus. Ma Vénus, elle est de mémoire, oh la vache, elle amorse, elle est à la fin du lion, mais elle va rentrer en vierge dans très très peu de temps. Elle a 29 degrés pour ce 1er octobre. Donc, pour les débuts de semaine, juste pour terminer la semaine, mes signes de feu, un petit coup de Vénus, ça fait du bien. Un petit coup de charme, allez, encore pendant 48 heures pour mes lions, pour mes béliers, pour mes sagittaires et si la Vénus est en lion, elle veut du bien et donne un petit coup de charme à mes gémeaux et à mes balances. Toujours bon à prendre. Et puis, dès qu'on arrive en fin de semaine, je vous ferai l'horoscope dédié là-dessus, elle va passer en vierge et ma Vénus va protéger tous mes signes de terre et les deux qui sont en sextile. Vénus apporte plein de charme à mes taureaux, à mes vierges, bien évidemment, si elle est en vierge, en capricorne, bien sûr, mais également à mes scorpions et à mes cancers. Voilà, pas mal, un petit coup de Vénus qui arrive là pour amorcer les jours qui viennent à partir de 48 heures, à partir du 2, du 3, vous allez voir ce qui va arriver dans le ciel, c'est tout à fait sympa. Bon, je ne vais pas vous refaire Mars qui est toujours en bélier, qui donne la pêche à mes signes de feu. Si, il y a un petit truc qui est intéressant là qui vient d'arriver, c'est Saturne. Saturne, je vous en parlerai plus longuement, Saturne, c'est une planète lente, elle vient de réamorcer sa marche directe, c'est un gros morceau Saturne. Saturne, on l'avait vu, il nous avait, c'est des périodes de rigueur, de remise en question, de frein, de réorganisation, etc. On a vu ce qu'il avait donné lorsqu'il était passé, au mois de mars, il était rentré de mémoire en verso, il avait amorcé une marche rétrograde au mois de mai, donc ça nous avait un peu libérés, verso, liberté, Saturne, les restrictions. Là, il repart en marche directe, en théorie, on peut s'attendre à ce qu'il y ait à la fois une compréhension de tout ce qu'on a vécu, une assimilation plus profonde de ce qu'on a vécu et qu'on commence à trouver des solutions. On peut espérer, Saturne, il est assez productif pour tirer des leçons des choses dans le signe du Capricorne. Vous connaissez mon approche les choses positives et puis surtout éviter tout ce qui est anxiogène parce que ce n'est pas bon pour le moral et puis ce n'est pas bon pour le moral, ce n'est pas bon pour la santé. Donc, on regarde le bon truc, Saturne chez lui qui repart, on positive, on trouve des solutions constructives et puis c'est comme ça qu'il faut le gérer tout simplement. Bon, on a fait le tour de cette petite pleine lune, elle est tout à fait sympa, on en refera une autre à la fin du mois et puis en attendant, je vous prépare le petit horoscope qui va bien. Merci, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements surtout, moi ça me fait super plaisir, pour vos petits commentaires pleins d'amour, objectivement ça me touche, voilà, je voulais vous le dire. Bon, à très vite, merci.